Allez, nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être légèrement différent, ça va être une vidéo Solus. Donc Solus, on va vous expliquer comment terminer le fameux niveau de l'Egypte. Donc je vais essayer de faire une Solus pour chaque nouvelle, c'est plus facile de le faire à 2 ou à 4. Donc si vous avez du monde pour vous accompagner, c'est bien. Sinon n'hésitez pas à vous servir de Discord sur Horizon France, vous avez le salon normalement pour les escape games. Je pense qu'on va pouvoir y aller dès que possible. C'est bon, on va pouvoir y aller. Et on va expliquer ça pas à pas. Donc il y a plusieurs phases dans cette room. Donc la première est relativement simple, je pense qu'on va passer assez vite fait dessus. Mais il y a aussi un pain à respecter. Donc on commence déjà par ramasser les divers sommets des jars. Ici, il y a beaucoup qui est là. C'est tout ce que tu penses pour moi. Comment ? Oh, je pense que tu es au bas de la pyramide. D'accord, ici on a un jarre serpent, il y a des serpents qui sont là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je ne peux pas t'aider malheureusement. C'est pas grave, je vais gérer. Non, ça me saoule, je suis là pour participer. Il y a un de plus en plus. Ici c'est quoi ? Les grenouilles. Allez, on a la tête de la grenouille. Ici, l'hypropotame. Ici, l'hypropotame, on voit sa tête qui est là. Regarde, là il faut montrer aussi, il y a le raccord à faire. Donc, la croix, il y a le petit scarabée à mettre derrière. Et donc je pense que le dernier c'est celui-là, le chat. Voilà. Je me remets à sa place. La boule de feu va se former. Voilà. Donc cette boule va nous être très utile. On va avoir divers éléments qui vont apparaître dans cette zone. Et donc il me manque le scarabée. Le scarabée quelque part ici, voilà. Donc le scarabée, on va le coller directement sur la croix, ici. Qu'il a fallu reconsolider, bien sûr. Donc les autres jouets sont là. On 3 parties, ouais. On 3 parties. Donc vous avez deux stèles avec un rond au sol. Vous avez vers le haut et vers le bas. C'est-à-dire que tout simplement, la sphère dorée, on va la faire descendre et avec les éléments sur les côtés, ceux-ci, on va pouvoir bouger. Comme ça. Alors la grenouille, le premier c'est le... Oh, on ne sait jamais. Tu vois le truc bizarre, là. Ouais, non mais attends, voilà. Il y a là, celui qui est sur la même zone. Celui avec une corne, je ne sais pas. Donc le fait d'être plusieurs, on peut se guider. Là, il faut que j'aille par ici et par ici. Voilà. Après, ça sera le lion. Après, c'est le lion. Donc on essaie de gagner un maximum. Vous avez vu, ça clignote orange, donc c'est bon. Le lion qui est là, il faut que je baisse. Donc je vais là. J'ai trop baissé, du coup. Il faut bien lever les mains. Après, ça sera la limace. Vous voyez que je suis là. Je lève un peu les bras. Bon, par contre, ça change tout le temps, en fait. Donc ça... Vu que ça change, ce n'est pas toujours les mêmes. Donc il faudra pas qu'il fasse... Oui, il faut respecter l'or qui est indiqué sur le mur. Oui, c'est aléatoire. Le lion est tout fait. Le principe est là. Donc vous regardez... Je t'avais dit la limace. Ok. Qui est tout en haut. Donc c'est indiqué sur la jarre. Il y avait juste à dire un petit peu... Vous voyez, ici, il y a une forme. La première forme qu'on a fait, c'était ça. Donc la grenouille, première forme. Donc vous récupérez la forme. Et on a cliqué là-dessus. Donc maintenant, c'est vrai que me guide pour accéder à la limace. La limace qui est... Oui, la limace. Elle est tout en haut, là. Là, je la vois pas. Ah oui. Elle était dans l'ombre. Oui, elle est dans l'ombre. Elle est dans l'ombre. Donc il faut que je monte ici. On va là. Et on lève les bras. Donc je suis arrivé au sommet. Voilà. Pour pas d'ordre, sinon il faut tout recommencer. Donc ici, on est bon. Et ici... Maintenant, c'est la corde. Le nœud, là. Tu vois, la presse. Ouais. Alors, oui, les murs changent. En fait, ça ne change pas grand-chose au principe. Parce que c'est juste les murs montés-levés qui se sont déplacés. Ça me fait juste bouger pour rien. Donc la corde, elle est tout en bas. Donc je viens de le faire. Tout en bas. Et attention de ne pas toucher d'autres éléments. Les copotanes. Alors attention, levez bien mes bras. Parce que sinon, ça va descendre trop bas. Donc je dois ici... Alors, on baisse. Mais pas trop gros. La tresse. Attention. Et après, ça sera le chaudron. Ouais, déjà, je suis un peu limite. Mais... Donc la tresse qui est au fond. Non. Non, non, non. Ça va pas bon. Voilà. Hop. Donc, c'est bon. La mort. Ici. Ah, moi, je suis embêté. Et le problème, c'est que je pourrais manipuler d'espèce. Le chaudron. Qu'est-ce que tu as dit le chaudron ? Et le chaudron, il est juste en bas. Ah, oui, oui, je le vois. Ouais, je pense ça. Ouais, ouais, pareil. Donc. Ici, c'est au moins dimanche. Et. Voilà. Voilà. Donc, ce premier room, elle, est terminé. On va donc devoir rejoindre. Ici, c'est un cercle lumineux. Le décor va changer. Donc ici, c'est le cousin. C'est là qu'il s'est venu, il intervient. Ouais. Donc, le vert sur le vert. Ah, c'est le rouge que j'ai pris depuis. Le mauve sur le mauve. Donc, mauve, c'est là-bas. Ah, tu t'es trompé. Ouais, bah, c'est ce que je me disais. Je ne voyais rien. Ouais, les couleurs sont pas super nettes. Voilà. Oui, je ne voyais pas le rouge, en fait. Donc, ici, vous avez des cubes avec un sens droite vers la droite, en fait. Bon, lui, il est bon. Donc, deux cubes vers la droite. Donc, si vous êtes à deux, il y en a un qui va récupérer les cubes et l'autre qui gère tout ça. Donc, je mets ça par là. Là, c'est à gauche. Il y en refait encore un à droite. Donc, le puzzle, il est assez simple. Vous avez trois cercles concentriques qui vont tourner les uns dans les autres pour former. Vous voyez que le scarabée, il est déjà plus ou moins fait. Et après, vous avez une sorte... Je ne sais pas quoi. Voilà. Voilà. Moi, le scarabée, il est fait. Après, euh... Alors, attention que je ne pose pas ça n'importe où, sinon, ça va valider. Donc, ça, c'est à gauche. Je vais laisser des trucs à gauche qui vont... Non, ça, c'est à droite et celui-là, il est à gauche. Bah, là, je ne vais plus le faire partir. Ici, on va les mettre comme ça. Et celui-là, il est à droite. À droite, là. Donc, j'essaie juste de lui faire gagner du temps. Parce qu'on est limité. Bon, on devrait être largement dans les temps, mais quand on ne connaît pas ce qu'il y a à faire, des fois qu'on... Tu peux me rendre la flèche à gauche, s'il te plaît ? Oui, voilà. Je vais récupérer le truc. Voilà, encore ? Fêche à gauche, fêche à gauche. Gauche, toujours. De gauche. Et là. Gauche, ça, c'est droite. Voilà. C'est gauche. Alors, ouais, le premier cercle, c'est fait. Maintenant... Donc, le dessin, il est complet, il reste le deuxième dessin à faire. Bon, ça... Ouais, bah, ça va, tu me filer tout dès, comme ça, top. Ça fera un plus grand tour. Il me refaut un... D'autres. À gauche, à droite ? Attends, je réfléchis toujours, parce qu'en fonction du rond, parce que sinon, si on les place de l'autre côté, c'est différent. Donc là, il me faudrait sur la gauche. Attention, je suis mis deux à droite. Non, bah... Ouais, donc, c'est à droite. Attends, je ne dis pas de conneries, parce que c'est en fonction des ronds, c'est chiant. Ouais, c'est à droite. Encore à droite. Il me refaudrait deux. Voilà. Ouais, bah, si tu les places mal, les cubes... Si tu les... On les place mal et tout, qu'on réfléchit pas, c'est marrant. Voilà. Et là, il m'en faut un... Attends, le rond est en bas. Donc là, il m'en faut un... À gauche. Voilà. Carabée volant. Et là, c'est là que Coco intervient. Ouais. Je suis né, là, celui-là. Ici, moi, je vous conseillerais tout simplement d'inverser, en fait. Vous avez un rayon qui frappe la sphère qui est là. Et on doit allumer les deux... Les deux éléments qui sont ici, les deux disques, en fait, qui sont là. Donc, tout simplement, on va aller chercher par où va venir la lumière. Ici, quand vous tournez... Vous voyez que ça tourne, donc, la lumière ne va pas de là. Forcément, le rayon va devoir taper ici pour le rendre là. Ça ne sera pas l'inverse. Parce que celui-là, il fixe, en fait. Donc, déjà, vous savez qu'obligatoirement, ici, il est comme ça. Donc, celui-là, il va venir prendre la lumière de celui-là pour taper là. Donc, celui-ci, il va obligatoirement nous amener ça. Et voilà, le premier est réglé. Ça, c'est fait. Donc, ici, pour pouvoir emmener la lumière, ici, forcément, il est obligé d'être comme ça. Parce que ça va taper comme ça et là. Donc, ça peut être que ça. Donc, celui-ci... Qu'est-ce que je dis ? Non, celui-là. Pas celui-là, mais celui-là. Il va... Déjà, il faut ramasser l'objet. Oui. Ça te valide de quelque chose. Oui. Quelque petit point. Alors, attends. Je me suis perdu. Donc, celui-ci. Celui-ci, il est fixe. Celui-là, il va taper là. Celui-ci est fixe. Il va... C'est alors celui-là. Attends, attends, parce que là, je me suis embrouillé. Donc, la lumière peut taper ici. Ici. Donc, le rayon doit faire ça, ça. Alors, pour que le rayon, il fasse ici. Donc, là, il n'y a rien ici. Donc, ça ne sert à rien d'envoyer le rayon là. Le rayon doit automatiquement partir de là. Et il doit arriver... Comme vous voyez, il n'y a rien de ce côté-là. Donc, forcément, il va partir sur celui-là pour aller là. Donc, maintenant, en ce sens, on va essayer de récupérer le rayon qu'il va faire. Donc, il faut qu'il aille là. Donc, il passe là, là, là-bas. Donc, là-bas, je récupère mon rayon quelque part. Ce ne sera pas là. Ce sera forcément sur celui-là. Donc, là, ici. Ici, on va chercher celui-là. Donc, celui-là qui récupère la lumière là-bas. Donc, là, on fait un tour. Et, normalement, si je n'ai pas marqué... Voilà ! Voilà ! Bravo, Coco ! On va dans le petit bout d'une nœud. Et au revoir le colosse. Bah, au revoir. Il est plus bas. Alors, ici, c'est un peu plus galère. On va prendre les sortes de petits hochets, là. qui clignotent forcément. Alors, il faut trouver, en fait, la zone qui stimule, en fait. Il y a quelque chose qui fait que ça soit stimulé. Vous voyez ? Ça clignote de plus en plus. C'est en plus qu'on ne m'a dit. Voilà. J'ai trouvé l'endroit. Donc, ici, il m'a mis une zone avec des cubes. Attention, soyez bien sur la zone, parce que, sinon, il a cet arbre. Donc, on fait tout le tour. J'ai un peu merdé, je crois. Donc, je me suis mal débrouillé. Je ne sais pas, on va recommencer. Alors, attends, on va commencer. Il ne faut pas qu'il n'y en ait le carré. Voilà. Donc, ces cubes-là, ils vont nous servir d'interrupteur. Voilà. Pour mettre ici, je vais tous les mettre. Vous allez tous devoir les mettre. Il y a plusieurs plusieurs successifs qui vont devoir être résolus. On commence. Peu importe le truc. Peu importe. Je suis assis, donc, on tire un peu sur les bras. Et ici, il y a deux autres cubes. Je suis tout petit. Je vais devoir me mettre debout, je crois. Et on va recommencer. On va chercher. Vous voyez, ça clignote pas mal, là. Voilà. Donc, il y a un autre puzzle qui apparaît. Congulaire, cette fois-ci. Je crois que c'est le résultat du premier coup. Voilà. Donc, ici. Ah, le mien, il est compliqué. Ah, c'est brigné en galère. Ouais, il a un grand... Non, mais le mien, là, il est vraiment bien chiant. Ouais. Attends. Ah, c'est pas grave. Je vais essayer de gérer le mieux les cubes. Est-ce que j'en ai oublié tout de suite? Non. Donc, pourquoi ? Je n'ai pas un cube. Donc, ça veut dire que j'ai un puzzle à résoudre. C'est un peu plus embêtant. Ça, c'est très embêtant parce que je pense qu'on va récupérer les cubes de l'autre côté. Alors, c'est pas grave. En attendant, Sévrine, les cubes sont cubes. Je vais aller ici. En fait, vous avez différentes zones. Déportation, c'est pas génial. Donc, ici, on est sur du fond... Vous allez pouvoir déplacer. C'est bon, j'ai eu. Ce sarcophage, il va aller prendre place là-bas. Alors, il faut savoir quel sens il est. Il faut trouver une logique. Il faut trouver une logique. Après, si ce n'est pas la bonne logique, tant pis. On recommencera. Vous voyez que le premier, on regarde à gauche. Voilà. Il y a à gauche, on regarde à droite. T'as tout tes cubes, Coco ? Il regarde en face. Non, il me manque deux. Tiens, je ne peux pas les attraper, par contre. Je n'ai plus à en attraper qu'un. J'explique juste comment ça se passe. Au fond, au fond. Bravo le réglage. Donc, pour moi, le premier, il va s'intercaler ici. Le deuxième, donc on est sur le troisième. Donc, vous voyez qu'ici, il ne peut pas rentrer là. Il regarde vers là-bas. Il y en a deux, déjà, qui regardent vers là-bas. En haut, il y en a un qui regarde vers là-bas. Je ne sais pas. Je dirais peut-être qu'on... Il y en a trois qui regardent vers la gauche. Je ne sais pas, on fait quelques comptatives comme ça. Et sur le premier, si on est bon, peut-être que... Ça va s'intercaler. Ou pas, parce que là... Donc, on a fait une erreur quelque part. Ce n'est pas grave. On va essayer de récupérer le dernier, ce qui me manque. Ouais, crème-moi le fiche, ça ne dirait rien. Ah 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 ! Ok, ne me dis rien. Voilà. Alors, on va reprendre. Le premier, il semblait pas mal. Celui-ci, j'avais peut-être un doute. Il regarde vers le fond. Il y en a 20, qui regarde vers le fond. Non, on n'est pas bon. Donc, je n'ai pas trouvé la logique. Ce n'est pas grave, on va pas entrer. Alors, celui-ci, c'est peut-être ça qui est... Toujours pas ? Toujours pas. On va y aller par ordre. Ah mince. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc, celui-là, il regarde... Je ne suis pas douée aujourd'hui. Par là. Donc, il regarde par le fond. Vous avez un qui regarde le pont. Celui-là est bon. Ici, c'est plus compliqué. Parce que la logique, c'est... Il regarde... Il regarde par là. Donc, il y en a un qui regarde par là. Là, c'est pareil. Moi, je dirais que c'est bon. Celui-là. Non, c'est pas celui-là. Celui-là. Je peux avoir un doute. Donc, le deuxième... Non, c'est celui-là qui regarde par là. Est-ce que j'aurais un deux inversé ? Donc, c'est celui-là. Celui-là, il regarde dans le fond. Dans le fond, il y en a un qui regarde dans le fond. C'est peut-être celui-là dessus. Je ne sais pas. On va tester jusqu'à trouver la bonne configuration. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais y récupérer le cube. C'est un travail d'équipe aussi. Quand vous êtes nombreux, chacun peut voir sa tâche. Et on avance. Ah bah là, je suis une quiche. Et un source cool. Et tu vas y arriver. Pas de souci. Ça va le faire. Alors, attends. Je vais essayer de faire. Non. Le premier. On revient en face. Donc, il regarde vers la gauche. Ça, j'enloupe tout en un. Je comprends pas. Il y en a deux qui regardent vers la droite. Forcément, deux qui regardent vers la gauche. Bah, forcément. Je dirais la logique de lancer ça. Donc, ça, c'est le premier. Il regarde vers le fond, là-bas. Donc, il y en a un qui regarde vers le fond. Je dirais que c'est en haut. Parce que vous en avez un qui regarde vers le fond. L'autre qui regarde par là. Et l'autre qui regarde... Et bah, figure-toi qu'au coup, j'y arrive. Je sais pas pourquoi. Je t'essaye. C'est la première fois que je porte. Attends. Essaye de régler déjà le truc. Mais sinon, tu seras obligé. Parce que je sais pas pourquoi. Je suis au taquet, là, c'est... C'est... C'est bon pour moi. Non. Ah, c'est peut-être... Non, non. Ça va me faire plaisir, je pense. Non, ça fonctionnera pas. À chaque fois, j'en loupe au moins un. Bah, tchao, là. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je... Non, je vais pas nous faire pas plus de temps. Malheureusement. Il faudrait compter, sinon... Euh... D'habitude, j'y arrive à chaque fois. Mais non. Ah, j'ai merdé. La fatigue, sûrement. J'ai merdé. Non, c'est bon. Non. Non, c'est pas bon. Ouais. T'as merdé. Et merde, ouais. Ouais, tu vois. Toujours un. Alors, euh... Ah, non, c'est bon, putain. T'as trouvé le petit truc à la dernière minute. Laisse-moi plus sur en haut, comme ça, je réponds. Ah, pardon. Je n'y ai pas pensé. C'est pas grave. C'est parce que... Il y est debout. Ça m'énerve, ça, d'ailleurs. Mauvais réglage de niveau. Je ne sais rien, mais... Ah, c'est du sport, ce jeu, hein. Là, je peux pas t'aider. C'est un des trois. Et ils m'ont cliqué le dernier. Voilà. Bon, on avoue, il était un petit peu galère, celui-là. Ouais, ouais, il était un peu chialé, quand même. Donc, ici... Pourtant, j'ai déjà eu ce puzzle. J'avais réussi, mais bon. Celui-là, c'est l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier. Donc, celui qui regarde vers moi. Il y en a un qui regarde vers moi. Là, je sais pas trop, en fait. Je vois pas trop la logique. Il y en a deux qui regardent par là-bas. Je vais pas dire que c'est du génie, mais bon, le hasard fait bien les choses. Ah, il faut les bâtons, ça, je peux pas les ramasser, donc... Il va falloir que tu le fasses. Putain, je fais un mètre du sol. Voilà. On va encore changer l'environnement. Voilà. Alors, ici, on va se répartir les tâches. Soit... Tu veux que je fasse le puzzle du... Moi, ça, je fais pas la bouboule. Je fais le truc, là. Qui est... Ouais, il faut récupérer celui-là, un des deux, qui est là, pour lui filer à l'autre. Donc, ici, c'est pas compliqué, déjà. La première astuce que je vous donne, prenez le plan dans le bon sens. Peut-être pas comme moi. Donc, ici, on a différents éléments. On va mettre... D'ailleurs, j'aurais dû mémoriser, parce que je me rappelle plus. C'est-à-dire que vous pouvez changer de place. Euh... Bon, déjà, ça, là... Ah, coco. Ouais. Coco. Ça, il faut les mettre dans celui qui a rien... Dans ses mains. Voilà. Pour récupérer l'axe centrale, dont je vais avoir besoin. Voilà. Donc, ça, rien de compliqué. On va donc le mettre ici, comme une clé. Et on va pouvoir tourner, en fait, l'axe central ici. C'est-à-dire, hop, vous voyez que ça tourne ici. Donc, le petit oiseau, vous voyez qu'il y a des implications sur les différents axes. Donc, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, il y a trois en bas. Trois titrés. Et là, il n'y en a plus qu'un, donc on est bon. Ici, en haut, il y en a deux. Donc, on est bon aussi. Ici, il y a deux. Donc, on n'a qu'un, c'est pas bon. C'est pas bon non plus. Donc, il y en a deux, mais c'est pas les bons. Donc, on n'est pas dans le bon axe. On n'est pas dans le bon axe. Donc, on va essayer de recommencer ici. Je n'ai même pas mémorisé l'ordre, comme je vous le disais. Donc, ici, il y en a deux. Ici, il y en a trois. C'est pas bon. Donc, c'est ça. Cinq minutes. Oui, 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 oui. T'inquiète, on arrive. Le petit ziozio. Et en plus, je viens de m'en rendre compte que je ne regarde même pas le bon. C'est celui-là. Voilà. Si je fais n'importe quoi, ça ne va pas le faire. On va le mettre autrement. On va mettre le lion là-bas. Et on va commencer par le lion. Parce que le lion, je crois qu'il est avec plein d'éléments. Il y a trois coups en bas. Et en haut, il n'y en a que un. Donc, c'est bon, ici. Et ici, un aussi. Donc, je vais m'occuper de le petit ziozio qui est là. Donc, il y a trois en haut. Bon, j'essaie de vous donner ma technique. Mais j'espère qu'elle va marcher du premier coup. Ici, il y en a un. Je vais prendre mon axe. Voilà. Et donc, ici, il y en a deux. Et un en haut. Ah bon. Deux. Un en haut. Mais ça ne semble pas le bon. Il est plus dans le centre. OK. Donc, j'ai merdé quelque part. Parce que là, on est bon. On est bon. Donc, l'œil, par contre, il y en a deux. Un. Un. Et ici. C'est là que ça merdouille. Ici. Donc, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ça, c'est fait. On a pris plein de petits coups. Voilà. Les petits coups, on va les prendre. On va les coller ici. Et ici. Et bien, bien sûr, sous les quatre. Alors, chose importante, vous voyez que derrière des boucliers, je ne peux pas sur des boucliers, mais non, ça tombeait, ou des épus, il y a des formes. OK ? Il y a des formes. Et en fait, vous voyez qu'ici, je peux... Il y a des objets. Il faut retrouver le pharao qui a les mêmes objets. Ouais. Donc, ici, c'est quoi, ça ? Je vous regarde. Ah, ben, j'ai trouvé, moi. Attends. Ouais, mais il n'y a pas la lumière. On a oublié de faire quelque chose. Ouais, moi non plus. On a oublié de faire quelque chose. Donc, super, on est censé aider les gens, mais du coup, on a oublié de faire un truc. Ah oui. Ici, il y a un truc aussi. Une petite idée à trouver. On s'en fout. Qui est-ce que je vais te faire ? Ouais, parce que moi, j'ai trouvé, il est juste là. De quoi ? Ouais. Je dis parce que moi, je l'ai trouvé, il est juste là. Donc, ici, celui-là, est-ce qu'il... Je ne me sens plus qu'est-ce qu'on a oublié de faire. Ouais, on a oublié de faire quelque chose. Ça, c'est sûr. Ah, j'ai trouvé le deuxième pharaon qui est là. Ah oui, c'était un... Attends. Au milieu, c'était un... Voilà, tout ce que vous avez oublié de faire, c'est perdre du temps. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, donc, à fait. Je ne sais plus. On a forcément oublié quelque chose. Je me suis concentré sur le puzzle du début. Ici, vous avez un truc, mais je crois que je ne l'ai jamais fait. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un seau. Regarde, Coco. Viens. Viens, Coco. Viens sur le rond. Ah, ça y est. Je ne sais pas pourquoi. C'est moi, j'ai débloqué le truc. Si, moi, je sais pourquoi. On avait oublié de mettre un cube. Ah, il manquait un cube. Ah, autant pour moi. Je pensais que tous les cubes étaient mis. Donc, ici, je cherche... Je pensais que tu avais tout mis, moi. Ah, non. Ça, on peut faire plus de temps que je trouve. Et puis, des fois... Alors, je cherche celui-là. C'est celui-là. Oui, celui-là. Non, ce n'est pas de mon côté. Ce n'est pas de mon côté. C'est celui-là. Ok, vous voyez qu'il y a une canne. Celui-là, il y a une canne aussi. Euh... Ok, éteint la lumière. Attends, laisse-moi j'irai celui-là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il n'y a plus de jus ? Mais attends, il faut aller sur le rond. Déjà, on va chercher après le truc avant. Cherche lequel que c'est. Le truc de Camille. Il semble qu'il n'y a pas quelques petits bugs, quand même. Parce que normalement... Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Je ne sais pas... Ah, je vais me les trouver, je crois. C'est ça. Voilà. Voilà, c'est un bug, en fait. Dans la main gauche, c'est lui. Euh, je ne peux pas y aller. Merci. Merde. Tu arrives ? Ouais. C'est bon ? C'est bon ? Voilà. Voilà, et donc, on va avoir une deuxième session maintenant. Ça va changer. Est-ce qu'ils ont déjà changé ? Oui, ils ont déjà changé. Donc, on doit recommencer. On peut vraiment être assez... On peut vraiment être assez... Je ne sais pas pourquoi. L'éventail est là à fond. Je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Super, j'ai eu un bug. Ok. Euh... Ici... Bon, lui, il est validé. Alors... Là... C'est... Il ne faut pas le détecter comme il faut. Ah, il est facile. Je ne sais pas. Donc, ici, il y a deux hochées. Il faut que ce soit des hochées. On va dire, mais... Quel... Quel... Quel bébé ! Oh, mais pourquoi ça se désactive tout le temps ? C'est... Oh, les deux hochées, ils sont... Ah... Voilà... Bon, il y a le livre qu'il faut choper. Mais je n'ai toujours pas compris pourquoi il n'y a pas un code. Donc... La plaque... Est récupérée. Voilà, on est... Le trésor hidden du pharaoh. Elle a sorti la pyramide. Et on l'a fait... Euh... Relativement rapidement, mine de rien. Et voilà... On a déverrouillé. On a nettoyé. Le petit... Niveau... Égypte. Bon... Si ça vous a aidé, tant mieux. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Sur ce... Ciao tout le monde !